Générique 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 Ben quoi ? Oui, désolé pour cette intro merdique, je le reconnais. Donc bonjour tout le monde, c'est Sixcam. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Unboxing & Taste sur Youtube ou une nouvelle vidéo collation sur Dailymotion. Donc, l'Unboxing & Taste sera consacré à ce que vous voyez sous les yeux. Alors, je vais vous montrer. Alors, non, ce n'est pas une borne arcade. Enfin, oui, si, ça y ressemble, mais pas que. Alors, en fait, ça, ce sont des bonbons. Oui, des bonbons Pac-Man. À l'effigie de Pac-Man, au célèbre jeu sur borne arcade. D'ailleurs, on voit bien le borne arcade. Franchement, le packaging est vraiment nickel et vraiment excellent. Alors, sachant qu'il y a des trucs comme ça, Pac-Man... Ah bien, il y a les bonbons Pac-Man, il y a aussi les bonbons Space & Vendor. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre les bonbons Space & Vendor parce qu'il n'y en avait plus. Et bon, ce n'est pas grave. J'ai quand même pris des bonbons Pac-Man. En plus, ce qui était vraiment bien, c'est qu'à la base, je voulais commander des Etats-Unis. Bon, le problème, c'est que ça coûtait vraiment cher pour les frais de port, etc. Et j'ai vu qu'il y en avait en France aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en prendre ? Et ça, à la base, ces bonbons Pac-Man, je ne les connaissais pas. C'est grâce à une personne sur Dailymotion. D'ailleurs, c'est sur Dailymotion, oui. Enfin, plutôt sur Facebook. C'est une personne qui me suit depuis un bon moment. C'est Jean Dubré. Enfin, je ne sais pas si... Désolé si j'écorche ton nom. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, je te passe une grosse dédicace. C'est une personne qui me suit depuis un bon moment que j'ai discuté à l'époque avec lui sur le PlayStation Store. Sur le live du PSN. Enfin, sur le PSN Network, bref. Vous m'avez compris. Et qui m'avait conseillé, enfin, qui m'avait montré ces bonbons-là que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup intrigué. Et je me suis dit, pourquoi pas les avoir, enfin, l'acheter et en faire une unboxing and taste. Donc, voilà. En plus, regardez-moi ce packaging. Franchement, nickel. C'est tout petit, mais c'est nickel. En plus, c'est vraiment bien foutu. Ça, c'est genre de truc que je vais garder. Même si les bonbons sont vides, je vais les garder. C'est comme les bonbons Hatsunimikou de la boîte que je l'ai gardé. Et voilà. Donc, voilà. Donc, on va commencer le déballage. Ça va, ça se déballe très vite. Donc, par contre, je ne sais pas comment ça s'ouvre, ça. Je n'en ai pas la moindre idée. Je vais voir. Je ne sais pas si ça s'ouvre comme ça. Non. Non, même pas. Alors là, je vous avoue que je ne sais pas du tout comment ça s'ouvre. Peut-être comme ça. Oups. Désolé. Donc, ça s'ouvre comme ça. Malheureusement, ça ne s'ouvre pas par ici. Ça aurait été bien. Comme ça, par exemple. Je vais le remettre. C'est mal que ça ne s'ouvre pas par ici. Parce que comme ça, si ça s'ouvre, on fait comme ça. Hop. Et on le met dans la bouche. Donc, voilà. Bon. J'ouvre. Je rouvre encore une fois. Voilà. Désolé si j'ai fait peur. Dans ces trucs-là. Enfin, en ouvrant la boîte. Ce n'était vraiment pas prévu. Mais bon. Donc, voici à quoi ressemble. Par contre, c'est dans des sachets. J'ai repris. Oh, ils sont petits, les sachets. Non. Non, attendez. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Attendez, mais regardez. Regardez, regardez. Là, vous voyez que... Entre là... Le bout de mon doigt. Et là, il y a un espace. C'est genre entre ça et ça. Il y a un espace. Ah, mais oui. Je suis bête. En même temps, forcément, il y a ça. Il y a ce creux. Bon, ce n'est pas très grave. Mais c'est clair qu'en voyant ça, au début, on croit qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, il y en a moins. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, là. Comme vous voyez ici. Mais ce n'est pas grave. Le packaging est vraiment très bien. Donc, je vais essayer d'ouvrir tranquillement, sans... Ok. Je vais le faire avec les dents. Voilà. Donc, voilà. J'ai un peu ouvert, là. On va y en voir si c'est bon ou pas bon ou pas bon. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Je vais vous en prendre un ou deux. C'est bon. Il y en a deux dans mes mains. Ils ont tous la même forme. Le Pac-Man, le sort de camembert coupé, là. Oui, le camembert coupé avec un mot de camembert qui est coupé. Ça fait un Pac-Man. Donc, voilà. Bon, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que là, on me disait, apparemment, il y a des parfums. Enfin, il y a des cerises, fraises. Bon, il n'y a que cerises et fraises, mais... Mais est-ce que dans ces bonbons-là, il y a vraiment cerises et fraises ? Parce que le problème, c'est comment on peut les reconnaître ? Bon, en même temps, c'est comment on peut les reconnaître niveau goût. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer ces bonbons-là et je vous donne mes impressions. Je vous coûte le premier. Bismillah. Tu vois, j'ai l'impression que c'est de la cerise. C'est sympa. Non, c'est des bonbons plastiques, mais bon. Ouais, je le croque direct. Ah non, c'est plutôt la fraise, c'est plutôt la fraise. Allez, je goûte celui-ci, le dernier, pour la route. D'ailleurs, dans le site en question, je vais vous dire le nom du site. Le site que j'ai commandé, c'est ici. Voilà. C'est pour ceux qui me posent la question. Les gars, ils sont très sympas, parce qu'ils m'ont donné ça en cadeau. J'ai commandé deux trucs, ils m'ont donné ça en cadeau. Une petite 6-7. Sympa. Ça aussi, c'est à la fraise. Apparemment, il n'y a rien de plus. En tout cas, ils sont tous jaunes. Je ne sais pas s'ils sont tous à la fraise. Mais en tout cas, c'est difficile de les différencier. Je n'ai pas envie de tous les goûter pour vous dire si ceux-là, c'est à la fraise, ceux-là, c'est à la cerise. Sachant qu'il se peut que je vais tomber que sur des fraises. Donc voilà. En tout cas, le packaging, nickel. Ça, c'est vraiment très joli. Et je vais le garder. Donc voilà. Bon, ben, j'en ai arrêté là pour aujourd'hui. Alors, c'était Sixkia qui vous a fait l'unboxing and taste de ces bonbons Pac-Man. Donc voilà. Encore merci à Jean. Si je regarde cette vidéo, un grand merci à toi. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc, sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine, tout le monde. Allez, les amis. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.